Merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, je vais vous parler du modèle d'Anderson. Alors, en deux mots, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est, donc je vais vous présenter le modèle, un peu les modifications physiques et quelles sont vraiment la question qu'on se pose ici. Et ensuite, je vais me concentrer, je vais me concentrer en dimension 1 où tout est à peu près explicite et je vais vous montrer quelles sont les techniques qui sont. Alors, modèle d'Anderson, étude spectrale d'un système physique à date. Alors, sans tarder, j'écris tout de suite ce qu'on souhaite. On cherche à résoudre une équation de Schrödinger sur un modèle discret. Donc prenez ZD, enfin, sous-ensemble de ZD. Définissez le laplacien, donc c'est un laplacien discret, donc pensé comme les sceaux sur les plus proches voisins sur votre réseau, auquel on a un potentiel. Donc potentiel, donc là je pense vraiment que c'est un électron, le potentiel s'est produit par le milieu. Donc imaginez un potentiel, et je choisis ce potentiel de manière complètement aléatoire. Donc sur chaque site de mon espace, je vais tirer un VX aléatoire et de manière inidée. Alors ça, ça me donne un laplacien, et je cherche à résoudre l'évolution temporelle de cette équation. Alors, ceci est une équation linéaire, avec un opérateur auto-adjoint, donc il suffit en fait de diagonaliser. Dans le cas où il n'y a aucun potentiel, quand je dis alpha égale 0, en fait la dégénulation est élémentaire, c'est les sinus, cosinus, tout ce qui est transformé sur Fourier. Donc si je prends un vecteur quelconque, vous allez voir ce genre de choses, et là on dit que notre opérateur, notre vecteur propre, il occupe tout l'espace. Donc dans le cas avec un potentiel aléatoire, on observe ce genre de choses. Donc vous voyez peut-être pas très bien, et si je prenais une boîte beaucoup plus grande, donc sur ZD, vous auriez toujours votre vecteur propre qui sera seulement l'utilisé sur quelques sites. Et c'est ce phénomène qu'on souhaiterait étudier, qu'on appelle le phénomène de l'oxydation d'Anderson. Alors ça, ça ne se produit pas tout le temps. Donc là, si je prends un autre vecteur, donc du spectre, on peut ne pas observer l'oxydation. Et c'est ce qu'on aimerait comprendre. Donc quand est-ce qu'on a l'oxydation, quand est-ce qu'on n'a pas l'oxydation. Alors on peut regarder aussi en une dimension, donc ça c'est encore plus simple. Donc, pas de potentiel, donc vecteur de Fourier, et espèce de bruit blanc, vous observez l'oxydation. Alors en une dimension, on aura toujours l'oxydation, donc je vous montre qu'un seul truc. Alors qu'est-ce qui est connu dans le domaine ? Donc ça a été, le modèle a été proposé, j'allais dire, par les physiciens à la fin des années 50, et il y a eu des résultats mathématiques qui ont commencé à apparaître dans les années 80. Ah oui, alors je vais dire, bonne motivation physique, c'est que quand on a l'oxydation, quand on n'a pas l'oxydation, ça va produire des comportements pour le transport complètement différents. Donc, s'il y a l'oxydation, vous pouvez décomposer cette fonction d'onde, enfin au début, juste par quelques vecteurs propres, et vous verrez bien que, à l'évolution, on va rester sur place. Donc, si on avance un peu, donc ici, ça diffuse, en fait, il y a un transport balistique dans le cas où il n'y a pas de potentiel, et ici, on reste sur place. Donc physiquement, distinguer ces deux situations vont avoir des conséquences sur la conduction des électrons ou sur la transparence du matériel. Alors, l'état de l'art. Alors, ce qu'on est capable de montrer, c'est que si l'aléa est suffisamment fort, il y a toujours localisation. Donc voilà, si l'aléa domine complètement, les valeurs propres seront localisées. Et l'autre chose qu'on est capable de montrer, donc c'est un peu plus subtil, c'est que si l'aléa est petit, on a quand même localisation, mais il faut regarder les valeurs propres qui sont les plus basses ou symétriquement les plus hautes. Et, je veux dire, le plus grand problème ouvert encore aujourd'hui dans le domaine, c'est qu'on est absolument incapable de montrer qu'il y a des localisations. On a des résultats pour la localisation, mais pouvoir prouver que s'il n'y a pas d'aléa, enfin, pardon, si l'aléa est faible, qu'on est en dimension 3, il y a des vecteurs propres qui sont complètement délocaisés, ça c'est encore complètement ouvert. Et, en fait, il n'y a pas vraiment de piste, on n'a même pas un début de preuve. Et, je veux dire, une autre conjecture un peu centrale, c'est qu'en dimension 2, on suppose qu'il y a tout le temps localisation, mais on est encore incapable de le prouver. Alors, quand je dis localisation, c'est que on a un centre de localisation et en fait, loin du centre, on a vraiment une décroissance exponentielle, donc, quelque part, on est très 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 petit. en dimension 2, alors, quand je disais ça, peut-être décroissance, c'est-à-dire qu'une décroissance sous-exponentielle, peut-être polynomiale, ou... par contre, en dimension 1, donc, ce que je vais présenter, tout est connu, beaucoup de choses sont connues, beaucoup plus de choses sont connues, et il y a tout le temps l'occulation. Donc, même si c'est un alpha très petit, on a l'occulation, et alors, quand je dis régime critique, alpha égale 1 sur racine de n, c'est que vous pouvez vous amuser à faire diminuer le désordre en même temps que faire augmenter la boîte, et vous vous demandez, en renormalisant si les vecteurs que j'observe sont toujours localisés ou pas, ça sera vrai, donc, si alpha est grand par rapport à racine de n, vous aurez localisation, et si c'est petit par rapport à racine de n, vous aurez, en fait, le cas comme s'il n'y avait pas de désordre. Maintenant, je vais vous parler du modèle une dimension, et donc, bon, alors, je vous ai retracé un vecteur propre, un peu quelconque, et alors, pourquoi on est capable de faire tout en une dimension, c'est qu'en fait, on a une formule explicite pour le construire. Donc, si j'ai un U qui est vecteur propre, U, il vérifie UN plus 1 plus UN plus VN égale lambda UN, donc, je réécris comme ça, ça me donne, connaissant UN moins 1 et UN, ça me donne mon UN plus 1. Et ça, c'est juste une formule de récurrence, donc je peux construire UN par récurrence en fonction de UN et UN moins 1, et en fait, j'obtiens UN plus 1 et UN simplement en faisant le produit de ces matrices. donc voilà maintenant la conclusion, c'est qu'il suffit après d'étudier en fait ce produit de matrices qui sont des matrices donc aléatoires. Alors, dans les deux prochaines slides, on oublie le modèle d'Anderson et on va juste se concentrer sur le produit de matrices aléatoires. Donc, je suppose que j'ai des cas de matrices complètement IID. Donc, je prends un premier vecteur et alors, je peux rester sur regarder quelle est la direction du vecteur produit par le produit de matrices et ce qui m'intéresse, donc, c'est être la norme du produit de matrices par ce vecteur mais la bonne notion, en fait, c'est être le log de ce produit matrice. Alors, pourquoi ? Parce que, on va faire une petite heuristique, c'est que je vais juste décomposer ce log comme une somme donc, de chaque fois ce qu'on gagne par le produit de la matrice TK et les TK sont indépendants. Donc, on a une somme de variables, alors, elles ne sont pas aléatoires mais l'XK sont une chaîne de Markov sur SD et il y aura un processus de mélange. Donc, l'heuristique, c'est que si je prends deux termes qui sont suffisamment grands, ils seront à peu près à rien dépendre. Alors, là, ce n'est pas une preuve mais l'heuristique, en fait, est correct, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer tout ce que vous pensez vrai pour des sommes de variables. Donc, on a ce qu'on appelle l'exposant de Yapounov, donc une loi des grands nombres qui est que le produit, enfin, donc, pour N grand, ça converge presque sûrement vers un gamma qui est ce qu'on appelle l'exposant de Yapounov. On a également le TCL, donc, en racine de N, on converge vers une gaussienne et comme on a une marche aléatoire, on le somme, on a également une convergence vers le mouvement bruit. Alors, retour à la l'occulation. Donc, le théorème qu'on cherche, enfin, le théorème, c'est que quel que soit l'élée A, il y a l'occulation sur tout le spectre. Alors, dans ce cas-ci, en fait, c'est faux que les matrices sont complètement indépendantes. Elles ne sont pas complètement indépendantes parce que, en fait, les T lambda dépendent de lambda et pour que lambda soit valeur propre, elle dépend de tous les potentiels réalisés sur la branche. Donc, ce n'est pas exactement indépendant. Et pour calculer, en fait, la loi des TK, sachant que lambda est valeur propre, qui est une construction à faire et qui fait apparaître, c'est un calcul, une espèce de coupure. Donc, vous avez entre 0 et n, vous allez choisir un n lambda qui va être aléatoire. et à gauche de ce n lambda, vous allez faire le produit de matrice. Donc, naturellement, votre produit de matrice est de manière indépendante. Alors, si je reviens un tout petit peu, ici, j'aurais pu inverser cette formule. C'est-à-dire, j'aurais pu mettre aussi n moins 1 ici et n plus 1 ici. Si je veux, je peux donc partir de U grand N et construire U grand N moins 1 et grand N moins 2 et partir donc ici de cette place et faire le produit de matrice dans l'autre sens. Donc, c'est ce que j'appelle mon UB. Donc, c'est le produit de matrice mais exactement dans l'autre sens. Donc, ça, ça me construit un autre processus et alors, de fait, le vecteur propre, la loi du vecteur propre va ressembler beaucoup à cette construction ici. Alors, le deuxième point que j'ai besoin pour prouver qu'il y a effectivement localisation, c'est la positivité de l'exposant de Diapunov. Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire que le produit de matrice va grandir exponentiellement. là, ça va être ma conclusion. Là, j'ai repris de nouveau mon vecteur et vous pensez que la coupure ici est à peu près à cet endroit-là. À gauche, j'ai un mouvement brownie avec drift où le drift, c'est l'exposant de Diapunov positif et à droite, j'ai également un mouvement brownie avec drift avec positif mais dans l'autre sens. Et je vais terminer ici en vous lançant quelques références si ça vous intéresse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'avais une question qui est un peu vache parce que c'est sur la convection mais en dimension 2, est-ce que c'est vraiment possible qu'on ait des croissances pas exponentielles ? Est-ce que s'il y a ces critères si on fait la somme des fonctions de green et que c'est positif sur une poire s ? Oui. Alors ça, ça implique la dépendance financière ? Ou si ça décroît les ans très chèques financières par exemple, alors ça décroît les foncières ? Est-ce que je peux ajouter ces critères et que ça me fera un faux choix c'est un peu bague peut-être plus complète ? Non, parce que vous pouvez ne pas avoir la somme strictement inférieure à 1 tout en liant... Ok, mais la dépendance elle est vraiment très mauvaise. Oui, elle peut être très mauvaise. Micro, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que c'est possible en dimension 1 d'avoir une approche où on regarde des matrices de grande taille ? Une seule matrice de grande taille plutôt que des produits de matrice de 2 ? On prendrait... Alors, enfin... On prendrait la matrice du Laplacien... En une dimension, là... Je ne l'ai peut-être pas écrit mais en une dimension la matrice c'est juste ça V1, V2 Vn Donc, c'est cette matrice qu'on cherche à diagonaliser et... Alors, j'ai peut-être pas très bien compris votre question Donc, à ce moment-là en fait, il s'agit pour une seule matrice pas pour... de voir le problème de la localisation Oui Et... Parce qu'en fait, tu as... Tu as introduit un produit de matrice de 2 Mais ça, c'est une... C'est une approche possible et puis on peut essayer de... S'en passer par des matrices de 2 d'étudier ce problème de manière un peu traditionnelle ou je ne sais pas Non ? Je veux dire le gros avantage des matrices de 2 c'est qu'il y a la formule explicite qui sort et qu'il y a... On peut faire ça Alors, on peut généraliser un peu ce genre de matrice si on ne prend pas des matrices juste triangulaires mais des matrices bandes Donc là, c'est plus des matrices de 2 mais une matrice un peu plus grosse qu'il faut avoir mais les mêmes résultats sont valides D'accord Et... ça a quelque chose à voir avec la localisation c'est une autre localisation la localisation d'Anderson C'est exactement ça Oui, oui Sur les... Lorsque les bandes sont de taille... de largeur racine de N Alors, c'est... Dans une matrice de taille NN il y a localisation ou pas qui est une conjecture... Oui, c'est une conjecture Oui Alors que... Est-ce que ça rentre dans une des cases des énoncés que tu as mentionnés avant ? Non, mais je veux dire oui, c'est une grande question aussi du domaine Oui, d'accord mais c'est une question qui n'a rien à voir avec aucune de ces conjectures-là Alors, un petit peu... Un tout petit peu peut-être pour la deux-dimension parce que si vous essayez de mettre vos... vos... vos points sur une matrice enfin... si vous essayez de l'écrire votre matrice comme ça mais... de manière... Vous pouvez essayer de le mettre sur une matrice bande et la bande sera en racine de n Oui, un carnet de taille racine Donc, nos détails n carré en fait... Oui, en racine de n Oui 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 Vous pouvez aussi dans la racine de n si vous pouvez penser comme une version de la dimension c'est vraiment que chaque site après deux mois je pense que les gens qui font les matrices avant ils aiment bien avec la taille de la bande parce que l'avenir c'est problème c'est peut-être à Dieu Oui Il y a des questions ? On va passer à l'expression Donc, merci beaucoup Applaudissements Merci.